Je crois qu'il y a un fait qui nous sent aux yeux à chaque fois qu'on a ce genre de discussion. Au cours de ce période, qui est maintenant 40 ans plus tard, presque plus de 40 ans depuis que la statue a été électorée, nous avons électorés des politiciens pour aller à l'Assemblée nationale, à notre Parlement, pour défendre les droits de la travailleur. Et qu'ils ont fait ? N'importe quoi. Ce qu'on voit depuis plus de 40 ans après l'arrivée au pouvoir de Thatcher, c'est qu'on a élu des politiciens pour nous représenter dans les parlements, supposément pour défendre les travailleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est essayer de faire une situation unworkable. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est d'essayer de faire fonctionner une situation qui était impossible. Ils ont essayé de réguler ce qui ne peut pas être régulé. Ils ont essayé de réguler ce qui ne peut pas être régulé. Et la raison pour laquelle on a perdu tant de choses, c'est parce que le libre-marché exige année après année des choses auxquelles il faut renoncer. Je pense qu'on a gagné la journée de 8 heures. On a gagné la semaine de 35 ou de 40 heures. On avait gagné la semaine de 35 ou de 40 heures. Mais par contre, évidemment, si comme à lui, vous n'êtes payé que 20 minutes sur une heure parce que le reste du temps, c'est du temps de transport, à la fin du compte, le salaire minimum ne vaut plus rien. Et évidemment, si vous ne savez pas jusqu'à la veille au soir, si vous allez travailler le lendemain, la semaine de travail garantie, bien sûr, n'existe plus. Donc, la question que Paul pose, je pense que c'est très correcte, c'est comment nous organisons pour prendre le pouvoir, pas simplement pour réguler quelque chose qui ne sera pas régulé. Comment nous organisons pour prendre le pouvoir ? Je pense que la question que pose Paul est tout à fait juste, c'est-à-dire comment nous organisons, nous, pour prendre le pouvoir et non pas, pour essayer de faire prendre des régulations qui, de toute façon, ne peuvent pas être prises. Parce que nous ne pouvons pas laisser génération après génération être sacrifiés. Nous n'avons vraiment pas la force de résister. Nous ne pouvons pas le permettre, nous ne pouvons pas le permettre, cette exploitation, ce sacrifice, de continuer. Nos vies sont trop importantes. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser des générations après générations être détruites. On a la force de résister. On ne peut pas laisser cette exploitation continuer. Mais je voudrais vraiment entendre ce que les gens ici pensent maintenant. Donc, j'espère que les gens vont volontiers pour dire quelque chose, un peu plus rapide, quelque chose qui concerne votre expérience, votre compréhension, votre connaissance de cette situation, comment ça vous dit ici. Donc, j'espère entendre. Voilà, et maintenant, j'aimerais en fait entendre, vous entendre, entendre vos expériences, vos commentaires, vos connaissances. Voilà, et merci. Applaudissements 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 Je propose du coup de...